Bâti Radio, spécial Renaudays 2023. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour cette émission spéciale Renaudays 2023. Je suis ravi de vous retrouver le forum de la rénovation globale et performante des logements. Première édition, donc 12 et 13 septembre, Portes de Versailles à Paris. Et bien sûr, on aura des invités prestigieux sur cette édition. Il y en a un justement qui est avec nous, c'est Hugues Antiez. Bonjour Hugues. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable communication de Uniclimat. Uniclimat, on rappelle que c'est le syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques. Alors aérolique, pour ceux qui ne le savaient pas, moi je ne savais pas, c'est tout ce qui est ? Ventilation, traitement d'air, voilà. Et puis après, il y a aussi tout ce qui concerne le chauffage, le rafraîchissement et la climatisation au sein de notre industrie. Un peu de réfrigération également. Voilà, alors évidemment, dès qu'on parle rénovation, Uniclimat se devait d'être présent sur ce salon. Et vous aurez d'ailleurs un très beau stand au cœur du salon avec les partenaires d'Uniclimat. Voilà, on est partenaire de cet événement, de ce forum. C'est un sujet très important pour nous. Ça va être l'occasion également de porter un certain nombre de messages. Et puis on a décidé de, on s'est associé d'une manière un petit peu particulière, puisque nous, on ne souhaite pas y aller, on n'y va pas en tant qu'Uniclimat. On y va avec les associations de filières avec lesquelles Uniclimat travaille, qui sont, il y en a un certain nombre, qui je peux, je vais peut-être les citer. Alors on peut les citer, oui, tout à fait, les participants. Alors on y va avec l'Association française pour les pompes à chaleur, l'AFPAC. On y va également avec l'AFCE, qui est l'Alliance froid-climatisation-environnement, qui traite du sujet des fluides frigorigènes. C'est un sujet important quand on parle de pompe à chaleur. On y va également avec la nouvelle, enfin nouvelle récente, disons, Association française de la ventilation. On verra que la ventilation, c'est un domaine important quand on parle de rénovation. On y va également avec une association qui s'appelle Énergie et Avenir, dont le propos est de défendre les matériels qui peuvent s'installer sur une boucle à eau chaude. La boucle à eau chaude, c'est ce qui permet de distribuer l'énergie dans un bâtiment, que ce soit du résidentiel, du tertiaire ou du collectif, et qui a un certain nombre d'avantages, et notamment d'être multi-énergie, d'être assez souple, de pouvoir accepter différents types de générateurs, etc. Et puis également avec le SFCB, qui n'est pas une association de filières, mais qui est le syndicat des chaudières biomasse, qui va nous permettre de parler un peu des chaudières biomasse, qui ont aussi un rôle important à jouer dans la décarbonation des bâtiments, puisque c'est le grand sujet du moment. Exactement. Alors, ce que vous défendez ensemble, et on voit justement qu'il y a différentes parties, différents métiers, c'est que oui, à la rénovation globale, évidemment, il faut que le bâtiment, une fois rénové, soit le plus performant énergétiquement possible, mais peut-être en y allant étape par étape, parce que c'est compliqué, enfin c'est compliqué, et même c'est très cher pour les gens qui doivent payer, un certain reste à charge, lorsqu'on doit faire toutes ces étapes de transformation. Alors voilà, l'intérêt qu'on soit tous ensemble, et toutes les filières. Alors les filières, ça veut dire qu'on n'est pas juste unique climat, mais c'est qu'il y a bien les installateurs avec nous, il y a les distributeurs, il y a les entreprises de maintenance, parfois, selon les associations, il y a également un peu l'ingénierie, donc les fabricants qui sont représentés par unique climat, mais c'est bien un message qui est général à la profession, aux gens qui sont sur le terrain, et qui consiste à dire, effectivement, on est favorable, on voit bien qu'il va falloir décarboner, qu'il faut faire des économies d'énergie, on vit aussi sur cette planète, concrètement. Mais voilà, dans la pratique, on ne peut pas toujours faire une rénovation globale et performante d'un seul coup, ça coûte très cher, il y a des difficultés techniques, et donc ce qu'on défend, et qu'on a le sentiment que le message n'est pas toujours bien entendu, selon les interlocuteurs, mais c'est de dire, oui, ayons une vision à long terme, établissons un parcours, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire très vite, pour à la fois économiser d'énergie très vite, et décarboner. Je prends un exemple, mais quand on a un générateur de chauffage, qui a 20 ans, en 20 ans, les progrès en termes d'efficacité énergétique ont été considérables, on peut gagner en énergie, décarboner au passage, et c'est un geste qu'on peut faire assez vite, et rentabiliser assez vite, et se dire, bon, au besoin, on fait un peu d'isolation complémentaire, si vraiment on a une faille, les combles en général, vous venez d'en parler, on en a parlé, on peut le retrouver effectivement dans une émission précédente, donc voilà, ça peut être un couple très très intéressant, c'est-à-dire changer son générateur, faire un peu d'isolation, et l'isolation des combles, puisque je crois que la déperdition, c'est logique, le verre chaud monte, donc quand les combles ne sont pas isolés, c'est vraiment une faille. J'aime bien avec lui, on révise un petit peu ces cours de... de physique ou de chimie, mais effectivement on les remonte, et c'est jusqu'à 30% de déperdition dans les combles, donc effectivement, coupler par exemple une nouvelle pompe à chaleur, ou un nouveau système de chauffage avec les combles, on peut déjà gagner peut-être une lettre dans le classement, ou deux lettres, et ça c'est plutôt pas mal. Et surtout au-delà évidemment de la performance, je crois que tous les Français aujourd'hui regardent leur pouvoir d'achat, et ce qui reste à la fin du mois, lorsqu'ils ont payé leur facture de chauffage, donc il y a cet effort à faire, qui est aidé largement, mais à condition de... enfin voilà, pas tout faire en même temps, peut-être d'avoir ce plan, on pense par exemple aux copropriétés aussi, avec ce plan pluriannuel de travaux, qui est inscrit désormais, où on peut séquencer comme ça étape par état, tout ce qui va changer. Voilà, puis ce type de travaux, on a un reste à charge peut-être, en fonction des aides, selon les ménages aussi, on est plus ou moins aidé, mais on a aussi un gain immédiat sur la facture, donc en fait un reste à charge qui peut s'assumer beaucoup plus facilement. Donc pourquoi se priver de cette possibilité-là, de planifier dans le temps, oui, ça oui, ayons l'œil sur 2030, et puis se dire, on va y aller par étapes, mais on commence par celle-ci, qui peut être très très intéressante, enfin en tout cas, on ne s'en prive pas, c'est-à-dire que partout, on peut faire de la rénovation globale aussi, pourquoi pas y aller, ce n'est pas incompatible du tout. C'est ce qu'on va défendre, là, au nom de toutes les filières, puisque c'est quand même ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est ça, c'est des gestes de ce type-là, et dans le génie climatique en particulier, qui sont efficaces, et il ne faut pas s'en priver, on a des enjeux qui sont tels que de toute façon, je pense que ce ne serait pas raisonnable. Donc, en fait, ce n'est pas à moi de le dire, mais du coup, c'est ce qu'on va vraiment porter sur Renaudès, avec l'ensemble des professionnels qui font partie de ces filières, et qui seront au rendez-vous. Dans les économies d'énergie, c'est vrai qu'on pense souvent à bien chauffer l'hiver, mais voilà qu'il y a une autre menace à l'horizon, et on sent un petit peu ces dernières semaines, avec des fortes vagues de chaleur également, d'où l'intérêt d'avoir aussi une bonne ventilation dans la maison, de prendre en compte aussi ce confort d'été, comme on dit. Oui, tout à fait, et puis du coup, parmi les associations de filières auxquelles adhèrent Uniclimat, il y a l'Association française de la ventilation, qui a une thématique à porter, qui va être très forte, qui est avec un mot d'ordre assez simple, mais qui résume très très bien ce qui se passe, c'est pas de rénovation sans ventilation. Alors expliquez-nous. Ce qui se passe, c'est que dans toutes les opérations de rénovation, en fait, il faut ne jamais oublier d'embarquer la ventilation. La ventilation, c'est quoi ? C'est le renouvellement d'air à l'intérieur des bâtiments, et c'est l'évacuation des polluants également. C'est très très important. Et plus on isole, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on fait quelque chose de plus en plus étanche, et aussi, voilà, où il faut penser cette circulation. Alors voilà, c'est d'autant plus important qu'on va faire des bâtiments de plus en plus étanches, c'est très bien, mais simplement, il ne faut pas oublier de renouveler l'air. Ce qui se passait avant dans des bâtiments un peu fuyards, un peu anciens, c'est que l'air se renouvelait, même si la ventilation n'était pas très performante, à travers les fuites, à travers différentes choses. Là, ça ne marche plus. Donc, c'est plus important que jamais. Et c'est important pour trois raisons. C'est un, la santé des occupants. Deux, c'est la maîtrise des consommations d'énergie, puisque en renouvelant l'air avec un système mécanique, on maîtrise les débits, on maîtrise ce qu'on introduit comme air, ce qu'on rejette. On peut éventuellement récupérer même de la chaleur en hiver sur ce qu'on rejette pour moins consommer. Et puis, le troisième pilier, c'est la conservation du bâti, puisqu'un bâtiment s'abîme. Si on n'évacue pas l'humidité, on peut avoir un développement de moisissures et rapidement se retrouver dans des ambiances qui dégradent le bâti et qui sont en même temps néfastes pour les occupants. C'est vrai que cette circulation de l'air, on en avait notamment beaucoup parlé durant la crise sanitaire. Il fallait aérer même en plein hiver. Donc, on en a un petit peu plus conscience, on est sensibilisés. Mais c'est vrai que si on peut le faire dès la rénovation, dès qu'on est en hiérance, c'est encore mieux. Ce qu'on connaît moins sur le volet ventilation, c'est que finalement, et ça c'est aussi un rôle de l'association, développer une culture de la ventilation dans tous les corps de métier du bâtiment. Puisque finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que le système de ventilation, ça fonctionne par une amenée d'air à travers les entrées d'air qui sont dans les menuiseries, dans les fenêtres. Ensuite, l'air circule dans le bâtiment et est extrait dans les pièces d'eau en général. C'est comme ça que ça fonctionne par balayage, ce qu'on appelle par balayage. Ce qui fait qu'un menuisier qui intervient sans penser à l'entrée d'air, il risque de mettre à mal le système de ventilation sans même le savoir. Un professionnel du bâtiment qui rénove un sol, par exemple, qui rehausse le sol un petit peu, on rajoute, ça se fait souvent, un parquet flottant, on risque de plus... s'il ne détalonne pas les portes, c'est-à-dire s'il ne recoupe pas un peu les portes pour laisser un petit passage d'air, cette circulation est arrêtée puisqu'il n'y aura plus l'espace qu'il faut pour que ça circule. Donc, le système de ventilation, là encore, risque d'en prendre un coup. Et puis, effectivement, après, si on fait des travaux de rénovation dans sa salle de bain, etc., il faut penser à remettre en état les bouches d'extraction, bien sûr. Voilà. Donc, tous les corps de métier sont concernés, en fait. C'est un vrai bon sujet. et bon sujet parce que finalement assez complexe, en tout cas pour les profanes où nous sommes, de voir autant de corps de métier mais qui commencent effectivement à se parler, notamment au sein d'UniClimat. Et ça, c'est très bien. Hugues et Jeanne, vous vouliez pousser un petit coup de gueule, néanmoins, sur certaines injonctions contradictoires. C'est-à-dire, d'un côté, l'État où tout le monde nous pousse à rénover, et puis d'autre côté, il y a d'autres instances, parfois supranationales, qui disent, attention, c'est peut-être incompatible avec ce qu'on veut faire, notamment sur tout ce qui est flux frigorigène. Expliquez-nous. Oui, on a un certain nombre de sujets où effectivement, on a l'impression qu'il y a des injonctions contradictoires dans les différentes réglementations qui sont en discussion actuellement au niveau français et européen. Alors, ce n'est pas moi qui vais pousser un coup de gueule, mais c'est vrai qu'on a ces difficultés-là dans le monde professionnel. Et puis, je pense que ce sera évoqué sur Enodes, puisque finalement, ce forum va être l'occasion de favoriser les échanges, d'essayer de faire remonter un petit peu les contradictions qu'il peut y avoir et les difficultés du terrain. Pour prendre un exemple, par exemple, c'est les pompes à chaleur, par exemple, où on aura parmi les associations de filières, l'association française de la pompe à chaleur, qui aujourd'hui, effectivement, est un outil, la pompe à chaleur est un outil performant. il n'y a aucun doute là-dessus, qui est intéressant pour à la fois faire des économies d'énergie et puis décarboner. Là, c'est pareil, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, la pompe à chaleur, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne pourra pas en mettre partout. Mais d'un côté, on a un plan industrie verte et développement des pompes à chaleur, donc qui pousse la pompe à chaleur, donc on accélère sur la pompe à chaleur, très bien. Et puis d'un autre côté, on a une réglementation européenne qui s'appelle F-Gaz et qui est en train de réduire les quantités de fluides frigorigènes qu'on va avoir sur le terrain. Concrètement, les fluides frigorigènes, c'est ce qui fait marcher la pompe à chaleur. Sans fluides frigorigènes, on n'a pas de pompe à chaleur. On ne peut pas, non. C'est les propriétés du fluide qui font qu'on arrive à transférer de l'énergie grâce à une pompe à chaleur de l'extérieur pour amener du chaud à l'intérieur ou l'inversement, dans ce cas-là, ça s'appelle la climatisation. C'est une pompe à chaleur réversible. En fait, c'est le même appareil qui peut fonctionner dans un sens ou dans l'autre. Sans les fluides frigorigènes, on ne sait pas faire. Et du coup, là, on se retrouve... Et ces fluides, pardonnez-moi, ils ont beaucoup évolué. C'est-à-dire, on était sur, il y a des années, 30-40 ans, les fameux CFC qui ont été interdits parce qu'ils étaient mauvais pour la couche d'ozone. On est passé à des choses de plus en plus compliquées, techniques, mais bon, on essaie de faire le moins de dommages possibles sur le climat. Ça complexifie. On arrive à ces flux, effectivement, qui sont aussi... Il n'y a jamais de solution idéale, finalement. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les professionnels freinent des cas de fer sur les évolutions. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont absorbé quand même en l'espace de 87, le protocole de Montréal, les premières réglementations mondiales sur les flux de frigorigènes. Donc 87, si on fait le calcul, ça fait une trentaine d'années. En une trentaine d'années, ils ont absorbé trois ou quatre mutations déjà profondes. Ils l'ont fait. Ça pose des défis. Ça oblige à revoir toute la conception des équipements, etc. Donc ça a été fait et aujourd'hui, ils sont dans cette même dynamique. Simplement, à un moment donné, là, on se pose des questions sur... Il faut pousser d'un côté, mais en même temps, on risque d'aménuiser les flux de frigorigènes disponibles. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne solution qui est capable de tout faire aujourd'hui en termes d'alternatives à ces flux de frigorigènes. Donc peut-être qu'il y en aura à l'avenir. Il faut espérer qu'on trouve des solutions, mais pour l'instant, on est dans une phase de transition où on essaye d'avoir le meilleur compromis entre une efficacité énergétique, un impact environnemental et du coup, ce que les professionnels disent, c'est que il existe une réglementation qui est déjà très restrictive et que demain, si on veut pousser de manière cohérente les pompes à chaleur, il ne faudrait pas qu'on ait plus de flux de frigorigènes disponibles sur le terrain parce que d'une part, ça ne permettrait pas de faire monter en puissance l'installation de nouvelles pompes à chaleur en remplacement d'autres types de générateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la maintenance. C'est des machines qui sont faites pour durer 15, 20 ans, même parfois plus pour des plus grosses puissances. Mais si on n'a pas les flux de frigorigènes pour les entretenir, on frise l'obsolescence programmée presque. Et on a bien vu le problème des approvisionnements, la sécurisation des approvisionnements, notamment avec des pertes dans les chaînes logistiques ces dernières années. C'est important, effectivement, s'il y a un moment, c'est cassé et qu'on ne sait plus en produire, ça peut être compliqué. Donc, il y a un vrai enjeu de coordination d'un peu tout ça. Et ce n'est pas évident. Les pouvoirs publics ne peuvent pas être spécialistes de tout non plus. On peut comprendre. Mais du coup, le dialogue est important pour nous pour essayer de faire comprendre tout ça. On voit que c'est des notions un peu complexes. On rentre dans les fluides frigorigènes. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Même une pompe à chaleur, il y a très peu de gens qui savent vraiment comment ça fonctionne. Ce n'est pas un problème parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de connaître la technique pour savoir utiliser un matériel et savoir les bénéfices puisqu'on est spécialiste des hydrofluocarbures comme vous, bien évidemment. Autre question, et on le voit un petit peu dans d'autres industries, je pense à l'automobile, on sait très bien qu'il y aura un mix énergétique. On va passer à l'électrique, mais ça se fera progressivement. Le thermique va continuer à perdurer. Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Par exemple, sur nos vieilles chaudières, mais qui sont en activité parce que finalement, si on a une chaudière en fuel, aujourd'hui, ce n'est pas terrible le fuel, mais si on remplace le fuel par une énergie verte, en particulier, un biocarburant ? Oui, là, il y a un petit peu une incompréhension entre les positions des pouvoirs publics telles qu'elles se dessinent et puis ce que nous, on imaginerait possible puisqu'une chaudière... Ce qu'on est capable de faire. Oui, aujourd'hui, une chaudière n'est pas nocive en soi. C'est un matériel très performant. Tout dépend de ce qu'on brûle, enfin, du combustible en réalité. Donc, le combustible d'origine fossile, évidemment qu'il faut aller... Pour le diminuer. Tous d'accord pour aller... Pour diminuer, voire s'en passer au maximum, le plus rapidement possible. Et puis, on a la perspective des biocombustibles, donc du biogaz, du biofuel, voilà, qui peuvent monter en puissance et décarboner... Ça fonctionne déjà ? C'est effectif ? Oui, ça fonctionne. Le biofuel est disponible sur le marché depuis quelque temps. Les chaudières récentes sont compatibles avec, puisque ça posait quelques problèmes de compatibilité, mais ça a été résolu, ça a été vu. On a la même performance énergétique ou c'est comme le biocarburant, il faut en mettre un petit peu plus ? Oui, c'est un peu différent. Je ne suis pas spécialiste, mais justement, on pourra aborder toutes ces questions sur Renaudès. Mais là, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que ce n'est pas tout à fait identique en termes de pouvoir calorifié. Il faut simplifier de tout jeter la poubelle d'un coup. D'ailleurs, on n'y arrivera pas parce que les volumes sont considérables. On ne peut peut-être pas mettre de la pompe à chaleur partout, mais on peut imaginer d'autres solutions pour conserver un parc qui n'est finalement pas encore très performant. Tout à fait. Ce qu'on défend, nous, c'est une approche un peu pragmatique de ce niveau-là. L'important, c'est de décarboner le plus vite possible. Et puis, il y a un autre aspect des questions qui est loin d'être négligeable. On n'en parle pas très souvent. c'est aussi l'évolution des techniciens sur le terrain. On ne peut pas faire muter comme ça du jour au lendemain par un claquement de doigts tous les professionnels spécialistes de la chaudière gaz vers les technologies de pompe à chaleur qui sont très différentes. Maîtrise des fluides frigorigènes, ce n'est pas du tout la même approche. Même si beaucoup s'y mettent. Beaucoup s'y mettent, mais c'est beaucoup plus rigoureux. Depuis longtemps, et d'ailleurs, la France fait figure d'exemple dans le monde là-dessus sur les pratiques qui sont liées aux pompes à chaleur et au système de réfrigération d'une manière générale sur la maîtrise des fluides frigorigènes. Il y a des réglementations qui en France ont été mises en place dès 92 avec là des actions très volontaires des professionnels. Et du coup, aujourd'hui, on fait de la maintenance dans de bonnes conditions, on récupère les fluides, on les recycle, voilà, et on fait partie des nations qui sont parmi les meilleures au niveau mondial, de ce point de vue-là. Donc, il y a une vraie approche responsable des professionnels dans leur ensemble. Ce n'est pas, voilà, toutes les filières confondues et c'est pour ça qu'on va sur Renaudès avec les filières. On a beaucoup de choses à dire. Alors, Huguen Yann, justement, on revient sur Renaudès 2023, 12 et 13 septembre, Paris, Porte de Versailles. Vous y serez avec un grand stand, on l'a dit, de différentes associations, différents partenaires. Vous allez également organiser, voilà, on sera au cœur du forum avec beaucoup de prises de parole. Oui, on a prévu sept prises de parole. Donc, il y a la prise de parole sur la scène principale Renaud Talk où on va justement défendre cette approche qui sera également le titre de notre espace, notre stand, qui sera la rénovation globale et performance par étape. Voilà, ayons un parcours en tête, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on va défendre sur les... Enfin, présenter et puis débattre également puisqu'on aura des contradicteurs éventuellement. sur cette scène principale et puis ensuite, on a six prises de parole sur les... Dans la partie comprendre la réglementation et lever les freins, je ne sais plus comment ça s'appelle très exactement, mais l'esprit, c'est ça. Et on a six prises de parole qui vont nous permettre avec les différentes associations partenaires d'aborder de manière un petit peu plus pointue les différents sujets. Donc, la ventilation, on en a parlé, pas de rénovation sans ventilation mais on présentera aussi des sujets sur les chaudières biomasse qui peuvent décarboner très très vite. La thématique des fluides de frigorégène qu'on a évoquée, on va également essayer de rentrer peut-être un petit peu dans le détail. Après, il y a une association Énergie à venir sur la boucle à eau chaude qui a fait pas mal d'études assez intéressantes sur les bouquets de travaux qui pouvaient permettre justement étape par étape de décarboner et de faire des économies très très vite. Donc, ils ont aussi pas mal de choses à dire. Voilà, donc, C'est différents formats. On a dit une scène principale, voilà, c'est ouvert à tous, des masterclass avec vraiment des choses très très concrètes et puis des workshops pour résoudre des problèmes. 20 minutes sur un thème très très concret où là, on va aborder les problèmes. Bien sûr, il y aura les solutions puis il y aura une participation, un échange. Voilà, tout à fait, c'est résoudre les problèmes. C'est ce que je cherchais. Résoudre mes problèmes, voilà, comprendre la réglementation, résoudre mes problèmes et puis la scène principale, bien évidemment. Donc, on cherche sur cet événement du coup à favoriser le dialogue entre les différents intervenants, des professionnels de terrain aux institutions comme l'ANA, l'ADEME, le réseau France Rénov' et puis les députés, les personnes des ministères, etc. C'est une occasion peut-être de se mettre autour de la table justement avec ce format workshop où on aura, c'est un petit peu inédit, ça se fait pas très souvent de cette manière-là donc c'est ça. Ça va être intéressant cet événement qui voit les choses un petit peu d'une manière différente. Les workshops, on le dit pour nos auditeurs, attention, il y a 20 places autour de la table donc il faut s'inscrire justement pour pouvoir participer et avoir sa place. Voilà. Eh bien, on a fait le tour, on se donne rendez-vous Hugues les 12 et 13 septembre Porte de Versailles à Paris pour ce RénoDays première édition forum de la rénovation globale et performante des logements par étape, on a bien compris en tout cas pour Uniclimat. Un grand merci Hugues. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes responsable communication Uniclimat et à très bientôt sur Batiradio. Merci Fabrice. Batiradio Spécial RénoDays 2023 Sous-titrage Société Radio-Canada